Musique Alors je m'intéresse beaucoup au point de vue animal, c'est-à-dire à la manière dont les animaux ont vécu les grands phénomènes historiques dans lesquels les hommes les ont entraînés, c'est-à-dire par exemple les chevaux de mine, les chevaux de tramway, les vaches laitières, les chevaux et les chiens dans les guerres. L'idée c'est de se demander comment les animaux ont ressenti, ont vécu cette histoire, comment ils ont réagi. Et de cette manière-là, il est possible de mieux comprendre la relation entre les hommes et les animaux. Parce que jusqu'à présent on a beaucoup travaillé la relation homme-animal uniquement du côté humain, en se demandant ce que font les hommes, comment les hommes se représentent les animaux, mais on ne se demande jamais ce qui se passe du côté des bêtes. Or les animaux réagissent, ce sont des acteurs, s'entend, réagissant, et donc ils interviennent, ils interagissent avec les hommes, et il faut comprendre tout ça pour bien comprendre la relation. Alors on peut travailler cet aspect-là pour beaucoup de sujets. Par exemple, on peut se demander comment les vaches, qui étaient des vaches polyvalentes jusqu'au XVIIIe siècle, comment ces vaches vont vivre le fait qu'on les spécialise en vaches laitières à partir du début du XIXe siècle, et comment elles ont évolué physiologiquement, comportementalement, jusqu'à nos jours. Par exemple, les vaches d'aujourd'hui, les bonnes vaches laitières d'aujourd'hui, ne supportent plus leurs veaux, parce qu'on les a sélectionnées pour qu'elles soient entre guillemets de mauvaise mère, pour qu'elles laissent tout le lait à la production. Alors que les premières vaches laitières du début du XIXe siècle, au contraire, étaient extrêmement stressées lorsqu'on leur enlevait leur veau, pour pouvoir prendre leur lait. Donc, vaches laitières, cheval de mine, on pourrait faire aussi, par exemple, les animaux sauvages, comme le loup, quelles sont les relations entre l'homme et le loup, et comment le loup vit cette relation. Et puis, l'un des exemples, évidemment, c'est celui des guerres. Et je me suis en particulier intéressé aux animaux pendant la Grande Guerre, dans un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Bêtes des tranchées », des vécus oubliés, et mon point de vue, c'est justement ces vécus d'animaux. Ce n'est pas tellement la manière dont les hommes se sont organisés pour utiliser les bêtes, ce n'est pas non plus la manière dont les hommes se représentent les bêtes, c'est vraiment comment ces bêtes ont été enroulées, réquisitionnées, comment elles ont été transportées jusqu'au front, qu'est-ce qu'on leur a demandé de faire, comment elles ont réagi, et réagissent à la fois en résistant, en ayant peur, en collaborant bien, en tombant malade, voire en mourant. Donc, c'est tout cet aspect-là, finalement, en gros, l'itinéraire des animaux dans cette guerre, depuis leur enroulement dans la guerre jusqu'à leur mort ou à leur réforme. Et puis, il y a aussi tous les animaux qui ont été embarqués dans cette guerre sans avoir été enroulés, c'est-à-dire des animaux qui se retrouvent au milieu du front, sans l'avoir demandé. Ce sont les chiens ou les chats dans les villages, les bestiaux, les porcs, les vaches, etc., et qui vont vivre très longtemps autour des tranchées, puisque les soldats vont avoir beaucoup de chats, de chiens. Ils vont apprivoiser des oiseaux, ils vont garder des vaches ou des cochons. Et c'est pour eux, évidemment, le moyen d'avoir une relation avec d'autres êtres vivants qui leur permettent de sortir de l'enfer de la guerre, qui leur permettent de se raccrocher à quelque chose qui leur paraît comme être la vie, la vie quotidienne. Et donc, ça leur permet de penser à autre chose qu'à la guerre, à penser à ce qu'ils ont connu ou à ce qu'ils vont connaître. Et ça a été extrêmement important pour eux. Donc, c'est tout ça qui est présenté dans cet ouvrage où on prend vraiment le point de vue animal pour voir comment ils ont ressenti ce qu'on leur a demandé de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501